Le manuel d'Épictète, 33 Que ces sortes de pensées, de raisonnements ne te troublent point. Je serai méprisé, je ne serai rien dans le monde. Car si le mépris est un mal, tu ne peux être dans le mal par le moyen d'un autre, non plus que dans le vice. Dépend-il de toi d'avoir les premières charges ? Dépend-il de toi d'être appelé à un festin ? Nullement. Comment se peut-il donc que ce soit encore là un mépris et un déshonneur pour toi ? Comment se peut-il que tu ne sois rien dans le monde, toi qui ne dois être quelque chose que dans ce qui dépend de toi, et en quoi tu peux te rendre très considérable ? Mais tes amis seront sans aucun secours de ta part. Qu'est-ce à dire sans aucun secours ? Tu ne leur donneras point d'argent. Tu ne les feras pas citoyens romains. Qui t'a donc dit que ces choses sont du nombre de celles qui sont en notre pouvoir et qu'elles n'appartiennent pas à d'autres qu'à nous ? Et qui est-ce qui peut donner aux autres ce qu'il n'a pas lui-même ? Et du bien, dit-on, afin que nous en ayons aussi. Si je puis en avoir en conservant la pudeur, la modestie, la fidélité, la magnanimité, montrez-moi le chemin qu'il faut prendre pour devenir riche, et je le ferai. Mais si vous voulez que je perde mes véritables biens, afin que vous en acquériez de faux, voyez vous-même combien vous tenez la balance inégale, et à quel point vous êtes ingrats et inconsidérés. Qu'aimez-vous mieux, ou de l'argent, ou un ami, sage et fidèle ? Ah, aidez-moi plutôt à acquérir ces vertus, et n'exigez point que je fasse des choses qui me les feraient perdre. Mais, diras-tu encore, ma patrie ne recevra de moi aucun service. Quel service ? Elle n'aura pas par ton moyen des portiques, elle n'aura pas des bains. Ah, qu'est-ce que cela ! Elle n'aura pas non plus des souliers par le moyen d'un forgeron, ni des armes par le moyen d'un cordonnier. Or, il suffit que chacun remplisse son état et fasse son ouvrage. Mais si tu donnais à ta patrie un autre citoyen sage, modeste et fidèle, ne lui rendrais-tu aucun service ? Certainement, tu lui en rendrais un et un fort grand. Tu ne lui serais donc pas inutile. Quel rang aurais-je donc dans les villes ? Celui que tu pourras y avoir en te conservant fidèle et modeste. Que si, voulant la servir, tu perds ses vertus, quel service tirera-t-elle désormais de toi, quand tu seras devenu impudent et perfide ? Quelqu'un t'a été préféré dans un festin, dans un conseil, dans une visite. Si ce sont des biens que ces préférences, tu dois te réjouir de ce qu'ils sont arrivés à ton prochain. Et si ce sont des mots, ne t'afflige point de ce que tu en es exempt. Mais souviens-toi qu'il ne se peut, en ne faisant pas, pour acquérir ce qui ne dépend pas de nous, les mêmes choses que font ceux qui l'obtiennent, tu en sois également partagés. Car comment celui qui ne va jamais à la main, à la porte d'un grand Seigneur, en sera-t-il aussi bien traité que celui qui y est tous les jours ? Celui qui ne l'accompagne pas quand il sort, que celui qui l'accompagne ? Celui qui ne le flatte, ni ne le loue, que celui qui ne cesse de le flatter et de le louer ? Tu es donc injuste et insasiable. Si, ne donnant point les choses avec lesquelles on achète toutes ses faveurs, tu veux les avoir pour rien. Que vant-on les laitues au marché ? Une obole. Si ton voisin donne donc une obole et emporte sa laitue, et que toi, ne donnant point ton obole, tu t'en retournes sans laitue, ne t'imagine point avoir moins que lui. Car s'il a sa laitue, tu as aussi ton obole que tu n'as pas donné. Il en est de même ici. Tu n'as pas été invité à un festin, aussi n'as-tu pas donné au maître du festin le prix auquel il le vend. Ce prix, c'est une louange, une visite, une complaisance, une dépendance. Donne donc le prix si la chose t'accommode. Et si, sans donner le prix, tu veux avoir la marchandise, tu es insasiable et injuste. Mais n'as-tu rien qui puisse tenir la place de ce festin où tu n'as point été ? Tu as certainement quelque chose qui vaut mieux que le festin, c'est de n'avoir pas loué celui que tu n'aurais pas voulu louer, et de n'avoir pas souffert à sa porte son orgueil et son insolence. Nous pouvons apprendre l'intention de la nature par les choses sur lesquelles nous ne sommes pas indifférents entre nous. Par exemple, lorsque le valet de ton voisin a cassé une coupe ou quelque autre chose, tu ne manques pas de dire d'abord pour le consoler que c'est un accident très ordinaire. Sache donc que, quand on cassera une coupe à toi, il faut que tu sois aussi tranquille que tu étais quand celle de ton voisin a été cassée. Transporte cette maxime aux choses plus importantes. Quand le fils ou la femme d'un autre meurent, il n'y a pas un homme qui ne dise que cela est attaché à l'humanité. Mais quand le fils ou la femme de ce même homme vient à mourir, d'abord, on n'entend que pleurs, que cris, que gémissements, que je suis malheureux, je suis perdu. Il fallait te souvenir de l'état où l'on avait été quand on avait appris les mêmes accidents arrivés aux autres. 36. Comme on ne met pas un but pour le manquer, de même, la nature du mal n'existe point dans le monde. 37. Si quelqu'un livrait ton corps à la discrétion du premier venu, tu en serais sans doute très fâché. Et lorsque toi-même tu abandonnes ton âme au premier venu, afin que, s'il te dit des injures, elle en soit émue et troublée, tu ne rougis point. 38. Sur chaque action, avant que de l'entreprendre, regarde bien ce qui la précède et ce qui la suit. « Et entreprends-la après cet examen. Si tu n'observes cette conduite, tu auras d'abord du plaisir dans tout ce que tu feras, parce que tu n'en auras pas envisagé les suites. Mais à la fin, la honte venant t'apparaître, tu seras rempli de confusion. » 39. « Tu voudrais bien être couronné aux Jeux olympiques, et moi aussi en vérité, car cela est très glorieux. Mais examine bien auparavant ce qui précède et ce qui suit une pareille entreprise. Tu peux l'entreprendre après cet examen. Il faut observer exactement une certaine règle, manger plus qu'on ne peut, s'abstenir de tout ce qui flatte le goût, faire ses exercices malgré le peu d'envie qu'on en ait aux heures marquées, pendant le froid, pendant le chaud, ne boire jamais frais, ni même de vin que petitement et par mesure. En un mot, il faut se livrer sans réserve aux maîtres d'exercice, comme à un médecin, et après cela, aller combattre au jeu. Là, être peut-être blessé, te démettre le pied, avaler bien de la poussière, être fouetté quelquefois, et après tout cela encore, être peut-être vaincu. Après avoir envisagé tout cela, va, si tu veux, va être athlète. Si tu n'as pas cette précaution, tu ne feras que niaiser et que badiner comme les enfants, qui tantôt contrefond des lutteurs et tantôt des gladiateurs, et qui maintenant jouent de la trompette et demain des tragédies. Il en sera de même de toi. Tu seras tantôt athlète, tantôt gladiateur, tantôt raiteur, après tout cela, philosophe, et dans le fond de l'âme, tu ne seras rien. Mais comme un singe, tu contreferas tout ce que tu verras faire, et tous les objets te plairont tour à tour, car tu n'as point examiné ce que tu voulais faire. Mais tu qui es porté témérairement, sans aucune circonspection, guidé par ta seule cupidité et par ton caprice. C'est ainsi que beaucoup de gens, voyant un philosophe ou entendant dire à quelqu'un que fratesse parle bien, qui est-ce qui peut parler comme lui, veulent aussitôt être philosophe. Merci. 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 Merci.